Musique On est au Musée McCord à Montréal en compagnie de Christian Vachon, conservateur de la collection Peinture, Estampe et Dessin. Bonjour M. Vachon. Bonjour. Au Musée McCord, vous avez une très grande collection de caricatures. C'est un médium qu'aujourd'hui on côtoie très fréquemment, soit dans les journaux, soit sur Internet maintenant. C'est un média qui n'est pas si récent, par contre il y a un long historique. Quels sont peut-être les grands jalons, l'historique de la caricature au Québec? La caricature est pratiquée au Canada depuis plus de deux siècles et demi. Les plus anciennes caricatures qu'on retrouve dans notre collection datent de 1759. et mettent en scène le général Wolfe. Alors c'est au moment de la prise de Québec, du siège de Québec. Si on monte un peu au 19e siècle, il y a des caricatures qui sont publiées, imprimées sur des feuilles volantes. Il faut attendre le milieu du 19e siècle, en 1849, avec le lancement de Punch in Canada, pour voir une caricature éditoriale comme telle, publiée sur une base régulière, hebdomadaire. Alors Punch in Canada, c'est la version canadienne du fameux magazine humoristique Punch, qui était publié en Angleterre. Un peu plus tard, les progrès techniques permettent d'incorporer de l'illustration dans des quotidiens, donc sur une base quotidienne. Et on pense surtout au Montreal Star, avec son artiste Henri Julien, qui lui avait le droit de s'asseoir dans la galerie de presse aux chambres de la commune. Il pouvait à ce moment-là représenter le premier ministre, les ministres, les députés, et le lendemain, ces dessins étaient publiés dans le journal. Au 20e siècle, la caricature est très populaire au Canada du 19e et 20e siècle, mais il faut attendre le milieu vers les années 40, 1950, pour voir apparaître une caricature très moderne, qui se distingue de tout le reste. Et à ce moment-là, c'est vraiment Robert Lapamme qui lance ça avec une opinion qui se démarque de la ligne éditoriale. Il est très libre, et on le connaît surtout pour ses caricatures très, très cruelles concernant Duplessis. Il le représentait avec un nouveau tour sur l'épaule, etc. Dans la même lignée de Lapamme, il y a Hudon aussi, qui amène un certain vent de modernité. Dans la caricature qui est publiée dans les quotidiennes comme la presse ou Le Devoir. En fait, ces deux caricaturistes-là vont emmener un changement assez important, parce que les journaux, par la suite, vont vouloir engager des caricaturistes extrêmement qualifiés. Alors, les années 60 puis 70, on a des grands, grands caricaturistes qui aident à vendre le journal. Je pense à Raoul Hunter au Soleil, Jean-Pierre Giret à la presse, Berthiaud au Devoir et Hazeline au journal de Gazette. Et ces caricaturistes-là, pour certains d'entre eux, ils deviennent presque des personnalités publiques. Et comme ce sont des observateurs de la chose politique, on demande souvent leur opinion. On commence à les voir à la télé. On les entend à la radio. Ils sont considérés un peu comme des journalistes. Oui, oui. Intéressant. Et donc, justement, cette période-là qui nous concerne, qui est de 1945 et de 1980, donne lieu à une évolution intéressante ou rapide de la caricature au Québec, la caricature politique. Oui. Et on parle même de l'existence d'une caricature très, très moderne parce qu'elle se distingue de tout ce qui s'est fait avant. Robert Lapame, entre autres, est un artiste. Alors, ses caricatures sont belles, sont esthétiques, mais le propos est vitriolique. Alors, vraiment, il s'attaque à l'establishment et, entre autres, au duplessis. Alors, c'est une période où la caricature progresse très, très rapidement et devient comme un élément essentiel de tout bon quotidien. Donc, la caricature, c'est une illustration dans laquelle il y a beaucoup d'informations qui n'est pas nécessairement simple à décoder. Pouvez-vous nous parler peut-être des quelques grandes étapes importantes pour bien interpréter une caricature? Oui, il y a plusieurs choses à considérer. C'est certain que le lecteur contemporain, normalement, va comprendre tout de suite le sens d'une caricature puisque c'est un commentaire sur l'actualité courante. Lorsqu'on regarde une caricature ancienne, la situation est différente. On a vraiment besoin d'une mise en contexte. Il faut se documenter un peu sur le contexte historique qui a donné naissance à la caricature, qui est souvent un commentaire qui reflète l'actualité de l'époque. Alors, à ce moment-là, il faut un peu s'informer au niveau de l'histoire, mais on peut aussi décoder les différents signes graphiques qu'on retrouve dans une caricature. L'ordinaire, il va y avoir des mots. On peut voir un titre, on peut voir un dialogue entre des personnages. Le texte va aider à comprendre un peu ce que voulait exprimer comme opinion, comme message, le caricaturiste. Mais pour bien comprendre la question et le problème, il faut regarder les attributs iconographiques également. Il peut y avoir des analogies. Le caricaturiste va référer à soit des situations, ou plutôt à des situations au niveau de notre culture, de la littérature, etc. Et ça donne un peu plus de poids aux commentaires qu'il veut passer. Il faut aussi regarder les expressions faciales, entre autres. Ça donne des indications sur son message. Puis il faut également considérer l'origine du caricaturiste. Est-ce qu'il respecte la ligne éditoriale? Est-ce que le journal appartient à un parti politique? Est-ce que lui est d'une religion précise qui fait que ça pourrait un peu modifier son commentaire? Il faut comprendre tout ça. Un caricaturiste n'est jamais objectif. Oui, oui, oui. Il y a tout un passé en arrière de lui. Il y a une situation qu'il faut tout décoder. Et là, on arrive vraiment à extirper le message que le caricaturiste voulait faire passer à l'époque. C'est intéressant. On a sorti une caricature ici, justement parce qu'elle pose un certain nombre de défis d'interprétation. Est-ce qu'on pourrait appliquer la méthode dont on a parlé et peut-être relever deux ou trois éléments qui nous aideraient à l'interpréter? Alors, si on regarde la caricature ici de Kosh, Peter Kosh, qui dessinait pour le Winnipeg Press. Alors, c'est une caricature qui provient des prairies. Ce qu'on voit, c'est une scène chevaleresque un peu. On voit comme deux chevaliers qui s'affrontent là. Mais en regardant, ce qui attire notre attention, c'est le texte. Alors, on voit sur le casque d'un des chevaliers, National Canada. Et sur l'autre, Québec Separatist. Déjà, on a une idée qu'il y a ici une confrontation entre le Québec et le fédéral. Mais il faut également reconnaître les personnages. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et à ce moment-là, on a vraiment besoin de connaître la date de publication. Ici, on est en septembre 1954. Alors, qui est le premier ministre du Québec? C'est Maurice Duplessis. Et qui est le premier ministre du Canada? C'est Louis Saint-Laurent, en ce moment-là. Et si on peut regarder d'autres caricatures ou des photos, on reconnaît maintenant ces deux personnages-là. On a une meilleure mise en contexte historique, à ce moment-ci. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Il y a un affrontement. Et on peut voir... Bon, il y a une analogie avec une scène du Moyen Âge. Mais on voit deux chevaliers. Il y en a un qui est complètement blanc, qui est plus gros, qui a l'air plus fort, qui est plus musclé. C'est le bon. Si on regarde le deuxième, il est noir. Il est plus petit. Sa lance est complètement courbée et elle est plus petite. Et on remarque aussi dans son regard, les yeux plissés, il a l'air méchant. C'est lui. Le pas bon. Mais si on regarde à l'arrière-plan de Duplessis, on reconnaît une espèce de château qui est finalement le château Frontenac. C'est donc l'opinion du Québec. Et on voit même la belle québécoise qui sort ici d'une fenêtre et de son foulard. C'est comme la belle qui encourage un des chevaliers. C'est écrit Québec Opinion. Donc, c'est l'opinion du Québec. Il y a un affrontement, mais on voit qu'il y a un biais qui est pris par le caricaturiste pour dire que le bon, bien, c'est la cause du fédéral à ce moment-là. Et là, si on regarde dans nos livres d'histoire, ce qu'on sait, c'est que le lendemain, le 18 septembre 1954, dans un fameux discours, Louis Saint-Laurent répond à Maurice Duplessis comme quoi que le Québec ne sera pas traité différemment des autres provinces concernant un pacte fiscal malgré les demandes d'autonomie de la part de Maurice Duplessis, donc l'inscription Québec séparatiste. Alors, il a fallu regarder tout ça pour pouvoir finalement décoder le message qui était en arrière de ça. Tout à fait. C'est très instructif. Merci beaucoup, M. Vachon. Ça m'en fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada